... Donc, M. le vice-président de la région, chers chibins, merci d'être présente. Madame la présidente de la communauté de communes, M. le vice-président de la communauté de communes, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les études, M. le représentant de la chandarderie, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs, Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir répondu, encore plus nombreux que l'an passé, à nos traditionnels cérémoniques. Il nous reste deux ans, donc dans deux ans, je ne sais pas, où on pourra faire cette cérémonie, peut-être au gymnase, puisque à un moment donné, on a qu'à cette deux places et deux chaises. Ah bon, d'ici deux ans, encore un petit bonheur. Alors, comme l'état des présidents, le conseil municipal et moi-même avons souhaité pour cette quatrième cérémonie de nos voeux associer l'ensemble de la population cerci-coise afin de faire le point en ce début de mon année, de l'année 2017 qui vient de ses cours. Cérémonie, village du futur et village d'avenir sera le thème de la cérémonie des voeux. Le projet village du futur est une belle opportunité pour asseoir notre volonté politique et pour apporter des réponses concrètes aux défis que nous nous sommes lancés. La réussite de ce projet nécessitera un effort de chacun. Nous, élus, en lien avec vous, nous serons là pour monter le village de demain. Nous sommes tous en ordre de marche, alors ne nous arrêtons pas de relancer. Et c'est vrai que j'avais dit au début, je l'ai dit à mes conseillers municipaux, je suis parti directement. Mais si, je pense que le minimum, c'est venir les sept premières minutes devant avec moi parce que je me suis quand même un petit peu seul. S'il vous plaît. Et oui, c'est l'ensemble du conseil quand même. Voilà, je laisse un petit peu de place pour devant les retardataires. Et faites dire au va venir, oui. Et comme ça les retardataires pourront se mettre au premier rang et j'aurai le désir de gouverner et de l'ordre de la soirée, et de l'ordre de la soirée. Regardez, Pierrot, il marche. Merci. Alors, je suis également notre conseillère régional. On n'a pas de vice-président. Mais notre conseillère régional, donc Anne-Marie Dumont, va arriver ici un petit moment. Elle s'est perdue, je pense, comme vice-président, dans les rues de faire c'est à toi. Et je mets ça. Donc, par rapport au bilan du futur, l'investissement de chacun sera donc indispensable à la réussite de ce futur châssis. Donc, j'en remonterai, par rapport au bilan du futur, vous annoncez deux manifestations citoyennes qui sont prévues courant en février. Une sur la place du marché et une sur le parking du supermarché, avec notre agent de développement, M. Maxime Berck, à qui je vais demander de se lever. Voilà, donc Maxime a été embauché par la commune de Cerce-Latour, la commune de Boulanger-Gilbert et la commune de Châssilly-en-Bassoir pour mener à bien le projet, donc, l'émission du bilan du futur. Donc, vous aurez l'occasion de le voir et celui sera un petit peu l'interlocuteur du projet du bilan du futur. Et donc, en parallèle, donc, sur cette même période de février, je tiens à préciser que, à partir de lundi prochain, donc, dans les... chez les médecins, justement, chez les médecins, et les professionnels de santé, et donc, des boîtes à idées seront distribuées dans les salles d'attente. Donc, vous aurez l'occasion... Alors, les revues, on les connaît, les médecins, on les connaît, c'est relativement ancien. Donc, là, vous aurez l'occasion de poser des questions et d'apporter vos idées chez les professionnels de santé. Donc, on monte sur vous pour exprimer un petit peu et donner votre avis. L'entrée dans une nouvelle année est un moment particulier où se dessinent des projets et où s'expriment des projets. C'est aussi l'occasion de faire des perspectives et d'évoquer quelques perspectives. Ce soir, je vous propose donc de vous exposer conjointement avec une partie de l'équipe municipale que j'ai souhaité associer cette année à un compte-rendu des actions et des orientations menées en 2017. Je souhaite souligner combien l'ensemble de l'équipe a subprunt des bonnes décisions pour le bien de Cersei-la-Tour et dans l'intérêt de Cersei-cois. Chaque élu est investi d'une vraie délégation, ce qui nous permet en fonction des tâches confiées de prendre des bonnes décisions. Cette année encore, beaucoup de projets ont vu le jour et ont permis de faire avancer notre belle ville. Je vais donc donner la parole à une partie de l'équipe municipale car l'an passé, un des méconseillers dont je t'ai régné m'a reproché d'être trop bavard. Mais fort heureusement, je ne le suis pas encore plus. Merci à tous. Alors, place à maintenant au reportage. Je remercierai au passage Stéphane, notre agent d'animation, pour le travail qu'il a accompli afin de vous présenter ce soir une partie de l'activité de vos élus. Et je remercie également le personnel communal présent, notre secrétaire générale de mairie, pour le travail qu'on vit tout au long de l'heure. Maintenant, place à la minute. En 2017, nous avons acquis ce bâtiment qui est destiné à réorganiser tous les services techniques et à remplacer finalement tous les vieux bâtiments qu'on avait qui seront cédés. Et donc, un projet pour l'année 2018 qui sera finalement d'organiser, de refaire et de mettre aux normes tout ça. Et donc, nous sommes en train avec un cabinet d'études de travailler à ce projet. Beaucoup de petits travaux ont été effectués aussi sur l'année 2017. Évidemment, au centre culturel avec un environnement qui a été réaménagé, la suppression des cailloux pour éviter que des petits malins ne fassent des dégradations. Ensuite, on a fait des travaux de peinture ainsi que des travaux d'aménagement à l'intérieur pour l'accessibilité et notamment les toilettes. Après, on a fait beaucoup de travaux d'entretien que ce soit à Champlevoix de peinture, des travaux dans les espaces verts, du mobilier urbain qui a été remplacé, rénové, des bancs qui ont été repeints aussi et divers travaux afin de conserver un ensemble visible dans la commune qui soit agréable et qui ait des travaux de fait pour tout le monde. En 2017, nous avons fait plus de 6 km de routes qui vont de Néreuil en passant par Champlevoix et autour des Haras sur les 29 km que comptent les routes communales de Cercy. donc ça représente beaucoup, peut-être pas assez à la vue de tout le monde parce que, évidemment, il y a beaucoup à faire. Ça coûte cher et donc on dépend aussi d'une enveloppe qui est déterminée à la communauté de commune. Donc on choisit évidemment les travaux que l'on fait mais en fonction d'une enveloppe prédéfinie. Alors sur 2018, il est envisagé de faire quelques trottoirs. On va essayer de consacrer autour de 20% de l'enveloppe pour rénover des trottoirs qui sont évidemment très malmenés depuis plusieurs années à Cercy et qui nécessitent une vraie rénovation. Donc les remparts ont été refaits cette année à la suite d'un gros problème que nous avons eu notamment avec un mur de soutènement qui était finalement très dégradé et qui risquait d'apporter des problèmes notamment aux voisins. Donc on a fait appel aux entreprises notamment Mongar qui a refait tout ce qui est structure avec des grosses pierres de l'enrochement. Ensuite on a engagé des travaux pour tout ce qui est paysager avec des entreprises locales et surtout on a rejoint ce qu'avaient fait les rescapés que l'on peut vraiment remercier parce qu'ils avaient fait un superbe travail et aujourd'hui ça va nous permettre d'avoir une vraie liaison entre ce qui a été fait on va dire sur la place et la partie touristique autour du canal et du bassin et je pense que les cerciquois aussi vont pouvoir en profiter. Nous sommes ici dans les locaux de l'école maternelle des jeux de plein air ont enfin été installés à la rentrée de septembre 2017 pour la plus grande joie des enfants et des parents. Depuis janvier 2018 le pôle multi-associatif a été ouvert dans les locaux de l'ancienne école de Lille. Plusieurs associations s'y réunissent la Croix-Rouge la Pétanque la Batterie Municipale le Judo le Théâtre le Cercle d'Amitié de Val-Andard J'espère que ce dynamisme va perdurer encore de nombreuses années nous vous attendons nombreux les présidents et moi-même à toutes les manifestations à venir pour cette année 2018 qui devrait être riche en événements. On mettrai le règlement d'attribution des subventions municipales aux associations cerciquoises le foot USC foot loisir la Théry le GIC la Batterie Municipale de Val-Andard Là c'est propre et puis là aussi. Voilà, il ne faut pas changer, c'est toujours là. Voilà, les cinq billères. Les cinq billères pour les tris. Les cinq billères pour la poubelle pour le tris. Sylvie Delisle et moi-même, nous occupons des locations salles, centres culturels, foyers, anciennes écoles de Chample-Voix, pour les associations et les particuliers. Nous faisons les entrées, les sorties, les états de l'éducation. Si vous voulez avoir plus de renseignements pour les locations salles, vous pouvez vous diriger sur le site internet de Cercy Latour. Demandez à nos secrétaires de la mairie, à Sylvie Delisle ou à moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada On invite les utilisateurs à réclamer leur badge sur le site internet du Sienne, www.sienne.fr. Selon votre emplacement, vous sélectionnez dans un premier temps la place et vous passez votre badge. le temps de charge, il vous reste 10 minutes et on entend un petit sifflement, ça veut dire que là, ça y est. Voilà. Et voilà. Et voilà. On vient d'inaugurer la borne électrique, donc maintenant Cercy est équipée d'une borne électrique pour recharger les véhicules et également les vélos. Alors j'espère qu'on aura beaucoup de vélos électriques qui vont passer et qui fera meilleur qu'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada on est quand même deuxième. C'est ça qui va être au milieu de la pierre, c'est ça ? C'est un petit peu comme on veut, parce qu'en fait, là, il y aura un système pour récupérer les cendres. Donc ça fera comme un caveau avec une grille, voilà. Sous-titrage ST' 501 Le marché existe depuis septembre 2015 et on est en mauvaise période, on est en période évernale, il y en a un, deux, trois, quatre, cinq commerçants. L'été, il y en a pas l'eau, mais pas loin. Sous-titrage ST' 501 Pour ce qui est des finances de la commune, alors je ne voudrais pas vous ennuyer. avec trop de chiffres. C'est un budget de fonctionnement de 1,6 million d'euros, dont 45% de frais de personnel. Un budget d'investissement à même hauteur, 1,5 million en moyenne sur les dernières années. Et deux budgets annexes. Le budget annexe de l'assainissement collectif qui va être transféré au 1er janvier à notre communauté de communes de BLM et le budget annexe du lotissement de Martigny. Alors je voulais quand même vous parler un petit peu des finances et de nos situations. À notre arrivée aux affaires en 2014, je me suis attaché avec l'équipe à réaliser une analyse complète de la situation budgétaire de la commune. Celle-ci nous a montré une commune endettée à hauteur d'environ 3 millions d'euros. Et des ratios de financement relativement dégradés par rapport aux communes de même taille. Donc fort de ces données-là, d'ailleurs vision confirmée par notre percepteur, nous avons lancé des actions pour faire de plus assez compliqué ces années-là puisque l'Etat a décidé une baisse importante et drastique des dotations de l'Etat, nous a imposé des nouvelles charges que nous n'avons pas prévues précédemment. Et sur issue le gâteau, nous avons un notissement de Martigny qui nous coûte environ 90 000 euros par an et pour lequel nous n'avons vendu aucun lot depuis 2013. Il nous reste d'ailleurs 21 lots à vendre, alors si ce sont d'intérêt certains, venez me voir rapidement. Et ce n'est pas fini car le nouveau gouvernement a remet une couche avec une nouvelle baisse des dotations de l'Etat, l'exonération pour une grande partie des contribuables de la taxe d'habitation qui, contrairement à ce que l'entend ici ou là, ne sera pas toujours compensée à 100%. La fin des contrats aidés, la diminution des compensations salaires de l'ex-taxe professionnelle, qui elles d'ailleurs devaient être compensées à 100%. Donc difficile de croire aux paroles de l'Etat qu'on nous dit que la taxe d'habitation va être compensée à 100%. Alors pour tenir nos engagements de campagne, c'est-à-dire de ne pas augmenter les impôts locaux pendant toute notre mandature, ne pas augmenter le coût des services à la population et continuer à investir, il nous a fallu faire des choix drastiques. Aller à l'essentiel, innover, trouver des ressources nouvelles, diminuer les effectifs, supprimer les dépenses inutiles, renégocier les emprunts, revoir les tâches du personnel, faire rentrer l'argent en temps et en heure, aller à la chasse aux subventions avec notre maire et notre secrétaire de mairie, à qui je rends un hommage appuyé. Donc gros dossier à faire. Subventions qui nous n'étaient pas réservées parce qu'effectivement nous n'étions pas du bon côté politique pendant une période, ça va mieux aujourd'hui. Donc voilà, on a aussi baissé, ça m'a été beaucoup reproché, de 5% des subventions aux associations locales, mais il fallait en passer par là. Donc tous les postes de dépenses ont été réduits. Nous avons aussi promesse de campagne, assurer la gratuité des salles aux associations municipales. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, non sans mal, nous avons réussi ce challenge qui nous permet maintenant d'investir dans de nouveaux projets, de pouvoir assurer au fil de l'eau l'entretien de nos bâtiments publics qui commençaient à pourrir sur pied et d'assurer un service public de qualité. Nous continuerons cette démarche d'économie par des investissements importants permettant à l'avenir de réduire nos consommations d'énergie, éviter les gaspillages et à gérer au mieux les fonds publics mis à notre disposition. Tous les besoins futurs d'investissement sont connus et chiffrés, afin de mieux les planifier dans le temps. Leur développement économique, un constat 5 ans. Baisse des emplois chez Forcia, environ 1000 personnes dans les années 2000. Aujourd'hui, c'est 150 CDI et en moyenne une cinquantaine d'intérimaires. Ensuite, 15% de chauveurs à Cercy-la-Tours, c'est les chiffres de l'INSEE, comptent une moyenne nationale qui tourne autour à peu près de 10%. Par contre, nous avons, et c'est tant mieux, quelques pépites sur le territoire, comme les établissements cassiers, et il faut le souligner. Nous avons aussi un bon tissu de commerce et d'artisans, sans oublier nos professionnels de santé, dont nous devons veiller à leur avenir et à leur renouvellement, comme on veille le nez sur le feu. Fort de ce constat, nous avons mis en place une politique pour un développement des petites entreprises sur notre territoire, avec des succès certains, mais aussi avec deux échecs. Nous travaillons actuellement avec le cabinet Catalyse afin de trouver des entreprises pouvant occuper les 20 000 m² disponibles chez Forcia. Nous avons un TAQ qui passera en BIEN fin 2018, avec un agrandissement de 450 m² et des emplois à la clé. Nous sommes en train de travailler à la création d'une zone commerciale et artisanale Route de Decize, pour laquelle 3 à 4 porteurs de projets sont intéressés. L'activité touristique doit aussi être une source d'emploi. Le projet Bassin en sera le moteur. Je n'oublie pas nos agriculteurs qui connaissent aussi de grandes difficultés, mais qui eux aussi investissent. Deux projets agricoles sont en cours de finalisation sur le territoire. Comme nous ne souhaitons pas le déclin de Cersei-la-Tour, nous nous sommes lancés avec l'aide du pays Niverne-et-Morvan et avec l'espoir de fonds européens dédiés dans la démarche des villages du futur, à savoir comment redynamiser Cersei, comment le rafraîchir pour les 20 années qui viennent. Nous aurons l'occasion de vous présenter le projet en 2018, dès que nous aurons établi avec nos partenaires et avec l'ensemble de la population un plan guide pour un village où il fera bon vie. Je vais vous parler maintenant de la transition énergétique. Et là, nous visons tous les tableaux. Un, les économies d'énergie en premier lieu, ce que nous avons déjà lancé. La rénovation énergétique de nos bâtiments publics, donc le gymnase et le centre culturel au niveau de l'éclairage LED ont déjà été faits. Pour 2018-2019, la rénovation énergétique de nos deux écoles, c'est-à-dire remplacement des chaudières par des chaudières bois et aussi toute l'isolation de ces deux écoles. Nous avons d'ailleurs aujourd'hui quelques difficultés avec l'Architecte des bâtiments de France, mais je pense qu'on va s'en sortir. C'est quand même un projet de 700 000 euros. Nous continuerons par la restructuration de notre mairie, dans laquelle nous voulons améliorer les conditions de travail du personnel et pouvoir, par domotique, piloter l'ensemble de nos installations des services publics, c'est-à-dire chauffage et éclairage de nos bâtiments. Nous envisageons aussi les panneaux photovoltaïques et le chauffage solaire pour la piscine et notre nouveau camping. Comme vous le savez, un projet éolien est en cours d'instruction en préfecture. Nous suivons le dossier de près et nous vous tiendrons informés, courant 2018, de l'avancement de ce projet. Maintenant, le haut débit internet. Nièm Numérique, à partir de 2018, donc Nièm Numérique, c'est une instance du conseil départemental, est chargée de déployer le très haut débit dans le cadre du plan Nièvre. Ce plan est soutenu financièrement par l'Etat, l'Europe, le département, la région, ainsi que d'autres partenaires et, bien sûr, notre communauté de communes. C'est 62 millions d'euros dédiés qui vont servir à mettre en place dans les zones rurales le haut débit nécessaire à leur attractivité. Pour Cersei Latour, nous visons pour 2018-2019 la fibre optique reliant l'ensemble de nos bâtiments publics et montant jusqu'au hara. Les principales entreprises cerciquoises en sont déjà pourvues, et nous passerons ensuite dans la foulée vers la fibre optique, tout au moins dans le périmètre du village à la fibre optique. Et pour les zones un peu écartées, les écarts et les hameaux, soit la fibre optique ne se passe pas, si le réseau ne passe pas très loin, soit d'autres moyens techniques qui peuvent être le satellite, la radio, le filaire, etc. Donc l'idée, c'est qu'en 2022, l'ensemble de la commune soit en fibre optique et entrée au niveau. Donc voilà pour mes différentes tâches. Alors comme vous le voyez, la ville adjointe est riche en activités passionnantes et diverses. Elle n'est pas toujours de tout repos. Nous l'avons voulu, nous avons accepté l'héritage de nos prédécesseurs. Donc c'est notre devoir maintenant de gérer au mieux notre commune pour le bien de l'ensemble des cerciquoises et des cerciquois. Et comme disait Coluche, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent pousser. Donc on s'engage à pousser et pousser très fort. Voilà, merci pour votre écoute et je vous souhaite à tous de meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2018. Donc on avait souhaité nommer cette année, peut-être par un petit film, je pense que ça retrace un petit peu notre vie, ou en tout cas notre vie 2017. Alors ce reportage, on remonte le fonctionnement d'un commun entre les aléas, le suivi des dossiers et les projets. Tout est tellement simple sur le papier, mais rien ne l'est en réalité. Je reviendrai donc, même si beaucoup de choses ont été dites dans ce reportage sur les différentes réalisations de la vie qui vient de s'achever. Après donc une partie des remparts ménagés en 2016 par l'association de l'escapé, nous avons souhaité terminer ce point pittorais de ce cerci à l'eau. Grâce à la tenacité des maritaires, que je remercie, on peut dire maintenant que le site a retrouvé un peu de l'eau. L'ensemble de l'État-lui ont été repensés et un chemin qui est tombé vous permet de vous promener en passant par la rue Casaco. Ces travaux ont un coût non négligeable de plus de 100 000 euros, financés à hauteur de 50%. Merci à la Région pour son soutien, son soutien financé à ce très beau projet. La Région, qui sont épargnés maintenant. Donc, merci à la Région pour être présente aussi avec nous. Et bien, mais je veux rester à côté de moi. Je suis jaloux. Une éducation d'ailleurs sera propagée au courant 20 ans, en présence de représentants de la Région et différents partenaires financiers. Donc, dans le même secteur, et on vous le dit tout à l'heure, une bombe de recharge à destination des véhicules électriques a été installée en décembre et est maintenant en service. Je continue en étant proche du bassin pour vous donner quelques nouvelles phases, quelques nouvelles du projet de phase de notre mandatilure. L'aménagement du bassin. Là, je regarde le président de la maîtrise commune. Notre mandat se termine dans deux ans, et les travaux n'ont toujours pas commencé, ce que je dis de l'ordre fortement. Le pire, c'est que nous avons l'ensemble des intentions, mais ce sont surtout des démarches administratives qui ne font que ralentir l'ensemble des travaux. L'administration est parfois très longue pour certains domaines et parfois très rapide pour tant d'autres. Ce projet est communautaire, puisqu'il est financé en partie par la nouvelle comédie commune. Il a fallu évidemment de réexpliquer à nos décideurs communautaires qui se sont appropriés ce projet. Ce projet avance, mais pas assez vite à mon groupe, mais il avance. Ce projet, je vous le rappelle, consiste en l'aménagement et l'envénissement du bassin, avec le passage de la vélo-route vers les quais, la construction d'un nouveau syndical initiative avec une place dédiée, la création d'une passerelle selon le bassin pour permettre aux visiteurs de se promener tranquillement au bord du jeu. De l'autre côté du bassin, le camping sera mis au nord avec la mise en place de quelques canaux avec un accès direct à la visite municipale. Une carrière devrait également prendre le jour ainsi qu'une zone de jeu et la notation de petites embarcations sur le bassin afin de créer un espace de voisine pour que chacun puisse se réapprofondir ce lieu où beaucoup d'anciens ont passé dans sa tête. Je souhaite que ce projet ambitieux pour notre ville soit réussi pour l'exercice et pour l'ensemble des visiteurs. En théorie, alors en théorie, à la fin de la prochaine saison touristique, donc vers septembre 2018, septembre-octobre, les travaux doivent même enfin commencer pour une durée de deux ans. Alors j'espère, madame la présidente, que nous aurons l'occasion de mettre un coup de pioche dès ces années. On espère aussi. On espère qu'on s'en fait. Auprès à l'arbre, nous devrions pouvoir arriver avant le premier semestre, j'avais marqué premier trimestre, vous le savez, dans le premier semestre, les premières préviteuses pour le nettoyage qui est le plus haut du bassin. Il aura pas eu, pas moins de 8 000 ans, rien que pour le curat, pour qu'enfin les démarches puissent aboutir, même si dernièrement il eût été signalé la présence d'un emploi marié, poisson protégé, qui pourrait repousser le dragage de quelques fois. L'administration. Donc il y a des pécheurs dans la salle qui n'a pas eu un emploi marié, elle ne fait que passer en théorie. Et on n'a pas beaucoup recherché. Et bon, une tête pensante de la commune, passer du poids. Donc maintenant, on adore. Autre point, c'est la propreté de chercher la tour. Je vous remercie pour votre aide à porter. En effet, l'année 2017 a aidé, pour nous et les agents d'entretien, un changement important du fait de l'interdiction de passer du déservoir dans les espaces publics. Nous nous sommes donnés des moyens en créant deux autres en contraintes. J'espère que nous pourrons garder pour notre commune le méritier des emplois aidés. Pour moi, que j'avais mis en passé, est inconcevable de m'en pousser d'herbe sur les trottoirs. Et je vous demanderais également, si vous en avez la possibilité, bien sûr, dans votre lien, de voir votre domicile. Ce que nous souhaitons, c'est que celle-ci soit une ville propre et accueillante et qu'elle s'intègre sur la route des villages futurs. Nous souhaitons, vous comme nous, un village touristique propre, accueillant, un village se positionnant comme un centre-bourg au sein de notre nouvelle grande comité de commune, un village où il fait mourir ensemble. À proximité des pompiers et des services du conseil départemental, et dans le cadre de la nouvelle organisation du travail et le recouvrement des activités des services techniques, nous nous sommes portés avec l'erreur derrière moi d'un nouveau bâtiment. Vous l'avez vu sur le reportage, d'une superficie de 500 mètres carrés. Celui-ci, beaucoup plus grand, permet le rangement de la totalité du matériel à l'intérieur de ce site. Acquisition, qui n'est pas moins, 210 000 euros. Des travaux seront donc nécessaires en 2018 afin de pouvoir accueillir pour faire ensemble des agents. En parallèle, nous nous sommes également portés acquéreurs de la totalité du terrain, soit 15 000 mètres carrés. Ce terrain nous permettra d'accéder directement vers la station d'écuration en passant derrière la bâtiment. Nous en profiterons également en 2018 pour faire un nettoyage complet du port de la laine, qui permettra d'avoir la main supplémentaire pour nos adultes des chefs. Et je sais, ils sont nombreux assassinataires. Côté Campy, en 2017, nous avons décidé d'une ouverture sur 6 mois au lieu de 7 mois, du 15 avril au 15 octobre 2017. Une ordre d'emploi avait d'ailleurs été publiée pour la gérante du Campy et de la GUE, et c'est un 16-6 mois qui était revenu, M. Hugh Johnson. L'arrivée de la gérante nous a permis d'avoir une personne en permanence sur le site, ce qui a été apprécié quand même, et permis aux personnels communaux de se concentrer sur les activités de la gérante et de rémunération. Pour la gérante, les dépenses ont été ignorées et les délicites réduits de 34 % sur les 3 dernières années grâce au réenvoi personnel titulaire. Pour le camping et la GUE, la mise en gérante permet un résultat positif de 3 300 €, mais malheureusement, dans le début, baisse des nombres d'événités entre 2016 et 2007. L'année 2016 qui a été relativement folle. En ce qui concerne la voirie, et l'administrateur Emmanuel, Emmanuel vous en a parlé un petit peu dans le reportage. Cette année, nous avons investi 111 000 € avec, regardez les chers du champs, vous avez vu, rue de Chancol, rue des Héra, rue du Château, rue de Chantebois, rue des Crocs-Paviers, rue de la Péginale, chemin des Chênes, chemin des Écoliers, rue du Bois de l'Erroil. Et je n'ai pas oublié aucune. Il y a beaucoup de rue sur Champs-Paviers et je crois que Champs-Paviers, cette année, a été relativement gâtée. Sauf ce soir, et puis, il s'était dit, mais bon, ça, on ne peut pas tout avoir. en tout cas, une grande partie des rues du Château aura été refaite sur la durée de notre mandat, et nous pourrons s'attacher, à partir de l'année prochaine et en 2020, à la rénovation, comme disait Emmanuel, d'une partie des trottoirs. Enfin, en ce qui concerne le cimetière, nous sommes portés avec l'erreur du terrain à part commun au Siam, au-dessus du château d'eau, vu dans le reportage. Ce terrain de superficie de 2000 mètres carrés aura une capacité d'environ 170 tons, ainsi qu'un colobarium et des camions enterrés et un espace jardin de souvenirs. Ces travaux ont commencé le 4 décembre pour une durée de 4 mois. Un terrain contigu à l'entreprise du projet a été associé afin de créer un parti. Le coût du projet, également financé par l'État à hauteur de 50%, s'élève, lui, à 240 000 euros, dont 220 000 euros à l'achat de la commune. Voilà, en tout cas, un milliard des travaux sur l'année 2017. Mais je ne doute pas que grâce à cette citoyenne vous ayez plus d'informations. J'en profite d'ailleurs pour remercier les partenaires qui nous aident à te lancer de 60 mois puisqu'ils coûtent 0 euros à la commune. Et vous pouvez également suivre, par l'intermédiaire de Facebook et du site internet, l'ensemble des informations sur le site de la mairie, sur le site Facebook. D'ailleurs, bon, vous allez là, vous reprez devant votre Facebook, mais en théorie, on est en direct, sur le site Facebook de la mairie. Autre point n'est pas, et je vous remercie, madame la directrice, madame Cheux, vous devez être présente. beaucoup d'entre vous ont été séduis par ce nouveau bâtiment qui vous a été présenté lors de la journée pour couverte du mois de novembre. Quels sont les établissements fonctionnels ? Enfin, un épargne de 20 000 siècles qui permet d'effectuer uniquement nos 73 résidents. Et également, permet aux 50 employés de cette structure de travailler dans de meilleures conditions. l'ancien établissement est maintenant fermé. Il va être venu franchement en vente. Nous espérons vivement qu'un repreneur puisse s'intéresser, car ce serait, à mon sens, dommage de voir un bâtiment se dégrader à côté de ce nouvel bâle. Et comme disait Alan, s'il y a des acquéreurs aussi bien pour les lotissements, les terrains de lotissement ou pour acquérir des bâles, vous passez le voir à la fin de la réunion, il n'y a pas de souci. On pourra vous donner quelques mots aussi la Région, mais franchement, d'un point de vue comme lui, des gros financeurs. Pourquoi pas ? En tout cas, il nous reste maintenant deux années pour mener à bien nos différents projets. Et des projets, nous en avons encore. Le village du futur est bien en ordre de marche. Alors, parmi nos différents projets, il y a encore plusieurs associations sur un seul et unique site détaillé. Ainsi que la création d'un local jeune qui est le projet avec le centre social et les jeunes de la boue campagne. Nous souhaitons mettre à disposition de nos jeunes un local qui se situe dans la cour de l'école maternelle. Et, bon, le directeur de centre social est présent, donc il y a eu la réponse comme moi il y a pas longtemps, donc on avait favorables de la commission de sécurité qui maintenant nous autorisent à faire des travaux. donc le local se situera donc pour les anciens qui connaissent l'ancienne maison qui divise pas l'eau, qui avait besoin aussi d'un petit peu de rénovation. Donc, on a trouvé avec le centre social des partenaires financiers pour nous aider dans le projet de la restructuration de ces bâtiments. Et donc, en parallèle, on rénovera bien évidemment à l'intérieur et on renovera également tout l'extérieur. et dans la même enceinte qui a réuné l'appareil tout à l'heure aussi dans notre reportage, à savoir que dans cette école primaire, nous avons souhaité rassembler l'ensemble une partie des nombreuses associations cerci-coises. Outre la Croix-Rouge et la bâtiment du C5 qui utilisent les logos depuis quelques années, nous avons proposé à 8 ans de Cerci un espace abrédé, à savoir l'ancien préau. Celui-ci a été aménagé par le service technique afin que le sportif puisse entraîner d'hiver à l'arrivée de la pluie et du ventre. Nous avons également partagé l'équipier du judo de l'école de Chamblebois dans les salles inoccupées auparavant en l'élanée. Cette nouvelle salle de judo étant plus grande permet d'être partagée avec la gymnastique de l'école primaire. Nous avons créé et mettrons à disposition une nouvelle salle pour les associations. Elle permettra d'un premier temps au cercle d'amitié de se réunir. surtout que cette association prépare du quarantième anniversaire du judo du village du président du village du franc-court allemand avec Valenda. Elle servira également pour répétition du théâtre et également au bénévole du comité du comité du comice puisque je vous rappelle aussi que le comice agricole aura lieu à four, en tout cas pour partie qui sera béni aussi à Cerce-la-Tour, mais le comice agricole aura lieu le 26, le 26, pardon, le 26. oui, oui, le comice, le comice le comice au mois de l'avril, je crois. le 21, le 21, voilà, vous avez déjà l'information. Oui, il y a un peu auparavant. Alors, et je souhaite également dans les projets qu'une seule exposition dans la ville à ce coup soit créée. Je le souhaite, ça avance. En effet, après la rénovation de la structure l'église Saint-Pierre sera celle de Béjons dite Martin, place maintenant à la rénovation intérieure. L'église Saint-Pierre sera aussi une orientation municipale. Cette année, il nous était difficile de prendre en charge ce projet. À ce jour, nous avons ensuite des débuts pour la rénovation intérieure qui s'échelonne aux 100 000 et 200 000 euros. Nous solliciterons donc des aides afin de pouvoir révéler son intérieur. Nous mettrons en place un gros travail qui aura la tour de charge de mettre en date une subscription. Donc, madame Pudy, je vous ai vu pour relancer la dynamique. En tout cas, dans les prochains mois, ce sera aussi au tour de la mairie de recevoir un peu de fraîcheur de la rénovation et également la mise en ordre d'accessibilité. Nous souhaitons donc en effet agrandir la salle du conseil qui sert également à la salle des mariages. L'ensemble des bureaux administratifs pourraient être ainsi transférés à la bibliothèque et la bibliothèque prendrait sa nouvelle étape où nous avons déjà une très belle bibliothèque. Mais avant de conclure, je souhaiterais donc faire un dernier point non pas sur la limite principale, mais plus particulièrement sur la limite communautaire, Madame la Présidente, et intercommunautaire qui nous a éliminés cette année 2017 ainsi que les enregistrations prises pour 2018. nous venons maintenant une seule communauté commune. La communauté commune, base droite, la loi, en 3%. Maintenant, on a Brès, BN. Tout le monde commence à se faire. donc notre nouvelle communauté commune, la nouvelle communauté commune, n'auront plus aucune prévolative, ce qui risque d'être fort dommageable. Une des premières décisions de l'année 2017 a été le choix du protocole fiscal, soit de neutralisation ou d'harmonisation fiscale entre l'ensemble des 46 collectivités. Chose qu'il n'a pas été simple. La proposition qui avait été faite était la neutralisation fiscale, à savoir, pour cercer la taux, une baisse des taux communautaires et une hausse des taux communaux. A l'inverse, pour d'autres vues, une baisse des taux communaux et une hausse des taux communautaires. Nous nous sommes engagés auprès de nous à ne pas augmenter les taux pendant la durée de notre mandat. Nous avons donc voté, en conseil municipal, une proposition différente de celle proposée par la communauté commune, à savoir, le lissage. Le lissage consiste à une harmonisation des taux communautaires sur 5 années. Vous noterez bien que la proposition que Cerce et la Tour a fait n'a pas forcément été appréciée par tous. Mais comme je l'ai toujours dit, nous tiendrons envers vous nos engagements. et comme dirait cette année, nous sommes là aussi pour défendre les intérêts de nos collectivités et de nos communes. En tout cas, le 1er janvier, la communauté des communes délègue sa compétence égale assainissement à la communauté des communes. La commune, qui a resté donc dans une nouvelle station d'écoration en 2011 et également dans un écartement à l'assainissement des 56 maisons de Champs-le-Voy en 2016, avait donné la gestion du service en délégation à la Lille-Est, qui est donc venu après Suez. C'est donc maintenant la nouvelle communauté commune, qui est une nouvelle compétence. Nous serons, madame la présidente, très attentifs quant à la gestion de cette compétence sur notre territoire, puisque nous avons la chance, sur Cerce et la Tour, d'avoir la société Suez, qui emploie 16 personnes et qui entretient, entre autres, dans son station. En 2017, la communauté de communes, Bassois-le-Land-Croix, comme des Morillons, ont repris, depuis le 1er janvier 2017, la compétence hors du reménagement. Donc, en 2017, il n'avait été acté aucun changement pour Cerce et la Tour, avec 12 jours de passage. Vous l'avez remarqué, deux passages, jusqu'à, j'en parlais un petit peu après, et en tout cas, à l'année 2017, deux passages. Mais, notre territoire est un petit peu différent, puisque, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes la seule commune, d'abord, nous sommes quatre communes, nous sommes quatre communes du territoire, sur les 46, ça est différent. Charin, Thais et Saint-Gracien avaient un passage par semaine. Cerce et la Tour avaient deux passages. Donc, nous étions les cinq communes différentes, en sachant que l'ensemble des autres communes du territoire, 41 communes, avaient un passage tous les quatre jours. En tout cas, pour les enfants vénagères. Donc, cinq jaunes, cinq gros. Oui, cinq jaunes, et un passage tous les semaines pour les déchets ménagers. Tout à fait. Alors, par contre, des deux communes changés depuis 18, et donc, à compter de la semaine prochaine, des changements seront opérés pour l'ensemble des cerci-poirs. Dans un premier temps, et je pense que l'information a circulé grâce au cerci-poir, car il est un petit peu tard, pour son excuse, vous avez pu le recevoir hier, le ramassage se fera une fois par semaine, et le jeudi. Il faudra également que l'on change un peu nos habitudes. Les salles bleues. Les salles bleues, elles seront plus à ramasser à partir de la semaine prochaine. Vous reviendrez, alors c'est l'époque, au permis des points d'accueil volontaire. Donc, les points d'accueil volontaire, c'est des endroits qui seraient plutôt que vous mettiez auparavant, en tout tel. Donc, on va mettre des bacs, d'ailleurs je pense que il devrait être mis, et à partir de la semaine prochaine, ce n'est plus la peine de mettre aux salles bleues devant le camp. On vous demandera de bien vouloir les aides au PFU. Et dernier point, qui n'est pas des moindres, vous étiez à la taxe sur les entures ménagères et le conseil communautaire dans sa séance du mois de la semaine dernière, du 26 juin, et les tarifs pour les adoptés la semaine dernière ont été remis, ont été donc passés de la taxe à la redemence. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la taxe est peut-être injuste, puisqu'elle est basée sur la valeur locative des bâtiments. Donc, quelqu'un qui avait une grosse maison payait beaucoup, et quelqu'un qui avait un appartement payait beaucoup moins. donc là, la nouvelle organisation communautaire, nous allons donc passer à la redemence et nous paierons en fonction du nombre d'habitants, en fonction du nombre de personnes au foyer. Si vous avez un, vous paierrez pour un, si vous avez deux, deux, etc. etc. C'est quelque chose de plus juste, mais qui sera, en tout cas, pour les certificats, différents. En tout cas, voilà toute l'information que je souhaitais vous donner. Mais donc, avant de terminer, et j'arrive à mettre l'époque, parce que j'arrive à manger quelques pages, quand même, je voudrais donc adresser, donc à mon équipe, mes 4 adjoints et mes 13 conseillers principaux, un grand remerciement pour leur loyauté et leur engagement et pour l'ensemble du travail qu'ils effectuent à mes côtés. nous avons eu à développer, donc, deux démissions pendant l'année 2017. Gisèle Morizot, je vous avais présenté, en janvier, qui est resté que quelques mois, et Eliana Bourges, également, qui a souhaité mettre fin à sa mission. Je souhaiterais également remercier mes retraités, les jeunes retraités, qui vont un peu plus de temps que moi. Sans eux, l'équipe que je conduis serait très compliquée. Un prompt rétablissement à Pierre Guillaume. les moments les plus difficiles sont derrière eux. Je souhaite te revoir rapidement circule notre data 106 dans les rues de Cersei. Nous formons donc une réalité avec des temps, des temps, avec de temps en temps, des temps hauts et des temps hauts et des temps hauts, des avions familiales ou des fonctions professionnelles qui font qu'on s'éloigne un peu de la vie municipale. mais je sais que de toute façon, je veux remonter sur tout à chacun. Et pour finir, je remercierais donc chaque association, sportive, culturelle, de loisirs, caritative, pour le travail à la vie. Et je souhaite réellement que nous continuons à travailler comme nous le faisons maintenant depuis bientôt 4 ans. Merci aux sapeurs-pompiers et à leur chef, Xavier Blassot, ainsi qu'au président de la LICAM, Vincent Chandou, qui nous prépare le centième anniversaire du congrès départemental des sapeurs-pompiers le 23 juin prochain. Merci à la musique, les enseignants et les branditos avec leur chef, Michael, qui arrive toute l'année les différentes festivités. Je remercie chaque débole, bien sûr, qui s'inquiètent avec passion au service de notre association et de la Ligue. Je vous remercie également d'en venir été comme hiver, c'est à ce jour. Je remercie également la presse, M. Bourgeon, qui divulge des informations qui ont été encore très riches en 2018. Et au nom de l'équipe, je vous adresse meilleure voie d'harmonie et de partage pour une bonne et heureuse année 2018. Merci à vous.